Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et ainsi de suite, avant qu'ils se rendent compte. Parce que nous avons des conseils, comme si on lui a vu les services, nous avons un espace où nous faisons son rôle. Pourquoi nous en sommes, les déraillons sur le paillage là-bas ? Nous sommes tout dans l'atelier, mais nous sommes tous en train de tenir. Comme une copine, nous sommes tous en train de tenir. Nous savons que le plus grandALLYC est autistic et qu'il est en train de le prendre. Je m'appelle Moussard Badji, président du collectif des habitants de la cité Favre Ibrahima Sanya. Ils ont parlé aujourd'hui avec l'opinion nationale et internationale sur la situation de notre vie et la cohabitation de notre industrie ICS Tchentium, la filiale de l'ICS du Sénégal. L'hôpital est débuté depuis 2010. Ils ont fait un moment sur la maison où ils ont fait des chers et des murs qui ont fait des chers et des murs qui ont fait des chers. C'était en 2008-2009. Ils ont fait un jour sur la maison où ils ont fait des chers et des chers. Ils ont dit qu'elle ne s'en a plus qu'ils ont fait des chers et qu'ils ont fait des chers. Donc elles ne valent plus d'enfants. C'est un moment, c'est que nous devions parler des chers. Ces chers sontskiés, que, dès des années, nous en tant que jeunes, à communiquer, nous ne croyons que sa famille, notre fils, notre famille, notre mère et notre mère. En tout cas, il n'y a pas de temps de faire la situation. Il n'y a pas de temps de faire la situation. Il n'y a pas de temps de faire la situation. Donc, nous sommes tous les enfants. Nous devons nous battre pour que la situation se passe. En 2010, nous créé notre collectif. Il a été récifié le 4 mai 2010. Nous entamons à nous les deux. Nous avons envoyé des plaintes administratives au niveau des autorités. A l'époque où il était le gouvernement du Président Abdoulaye Ouad. Nous avons envoyé des correspondants au niveau des autorités. Au moment où le Premier ministre Solément Néné Ndiaye était. Il a été en rapport avec le ministre de la Santé. Et le ministre de l'Intérieur. Il a été en train de faire la protection civile. Il a été en train d'avoir un centre antipoison. Je crois qu'il a été basé au niveau du ministère de la Santé. Il a été en train d'envoyer une correspondance. pour l'alerte sur la situation que nous vivons. Il a été en train de faire la démarche en 2010-2011. En 2011, il a été en conseil des ministres. Le président Abdoulaye Ouad a pris des décisions à savoir. Après, l'expert assermenté a fait des visites sur le site et sur le site. Il est venu ici et il est venu ici. Il est venu ici et il est venu ici. Il a été en train de voir la situation de l'équipe et la cohabitation. Et ce que nous vivons dans l'équipe. L'affaire n'a pas été en train de faire. Il a été en train d'avoir des rapports. Il a été en train d'appliquer. Il a été en train d'appliquer le ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Bekay Diop, à l'appliquer son collègue, le défunt ministre Djibo Leïtika, pour qu'il ait appliqué la loi. Parce qu'il a été en train d'appliquer des délégations pour constater exactement ce qu'ils vivent. C'est pour cela que le ministre Djibo Leïtika, c'est le fait qu'il a pris la responsabilité et qu'il a appliqué le code de l'environnement en son article 13. C'est ce qu'il a dit qu'il a été en train d'avoir une population de 5 km à la Rhône. C'est ce que c'est le code de l'environnement. C'est le ministre de l'Environnement à l'époque. Au moment où le ministre Djibo Leïtika est venu ici une semaine à deux reprises pour voir exactement ce qu'il se passe. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'autorité ou d'une délégation pour arrêter leur production pour utiliser un produit qui s'est éloignée et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée pour réaliser un reportage. Et quand il est arrivé, on a constaté que la machine est éloignée et qui s'est éloignée pour les gens. Si on a vu la machine est éloignée et quand il a vu la machine est éloignée il a été constaté que je vais rendre compte. En ce moment, le conseil des ministres a dit que le président Ablaiwad a dit que dans les deux ans et demi à venir que la machine est éloignée pour qu'elle soit éloignée. Les industries polluantes qui sont en zone dans les cinq ans et demi à venir pour qu'elle soit éloignée. pour qu'elle soit éloignée en 2012 Ablaiwad a dit que le président Ablaiwad est venu poursuivre son lutte pour continuer d'alerter toujours sur la situation que nous vivons. Le président Ablaiwad a dit que le président Ablaiwad a dit que il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Mais le gouvernement de Ablaiwad en 2012 nous avons alerté encore et informé encore le gouvernement et l'état du Sénégal sur la même situation que nous vivons. Il n'y a pas d'institutions qui sont au Sénégal qui n'ont pas de dossier. Parce que l'Assemblée Nationale n'ont pas de dossier. Le Conseil Économique et Social n'ont pas de dossier. Le médiateur de la République M. Serine Diop à l'époque n'ont pas de dossier avec des pétitions. Vous avez entendu ? pratiquement les institutions n'ont pas de dossier. Donc, en 2016 le premier ministre avait envoyé une délégation qui avait un émissaire qui avait un émissaire qui avait fait un reportage de la délégation de l'État et qui avait fait un émissaire en délégation et qui avait un émissaire en 2016 le ministre Abdelaye Bibi Diallo qui avait été ministre de l'Environnement a été arrêté portant la fermeture de l'État de l'État et que l'État a arrêté toute activité de commercialisation de conditionnement de production de stockage de stockage et tout ce qui est activité. Mais l'arrêté c'est ce qu'on dit. C'est l'arrêté de l'arrêté. En 2016 l'arrêté continuait de faire ce qu'il a fait malgré que les machines n'étaient pas mais il y a un manque de volonté politique de ce qu'il a fait est d'un danger public parce que c'est un danger public C'est un hors la loi C'est un hors la loi C'est un hors la loi qui a fait de s'attendre notre côté de l'environnement de la constitution en son article 21 c'est ce que vous savez que nous avons le droit d'un environnement sain comme tout. Alors le gouvernement du Sénégal a fait un référendum qui a voté. Donc pourquoi les enfants du Sénégal nous devraient prendre cela le gouvernement du Sénégal a fait 7 ans pour les enfants de ce que vous savez n'est pas la vérité. Les enfants qui sont ici à Sénégal pratiquement utilisent des produits chimiques et toxiques à ciel ouvert et pendant des années la population a été alerté depuis le temps et a été à dire à ce qu'ils deviennent normales les États du Sénégal n'étaient pas de 7 ans. qui ont été au Sénégal parce qu'ils ont le Japon qui sont au Sénégal parce qu'ils ne devraient un arrêté ministériel pour qu'ils continuent à mener des activités. C'est ce qu'ils n'ont pas de l'accord. Et pour cela, les populations ne devraient pas la situation même si les 20 ans nous devraient la situation parce qu'ils ont un arrêté ministériel qui est en train de prendre sa fermeture et arrêter toutes ses activités. C'est ce qui n'est pas qu'ils ont en témoin l'opinion nationale et internationale sur ce que nous vivons à Thiaroy-sur-Mer. et que tout le monde connaît qu'ils sont en train et qu'ils ne peuvent le faire. Parce que nous n'avons pas des activités qui sont agressives ou agressives sur le côté de l'ordre des partis populaires. Parce que si vous regardez la route nationale juste à côté, aujourd'hui, nous ne devons qu'ils ne devraient qu'ils ne devraient pas trop parce qu'ils prennent les postures et qu'ils prennent leurs droits et qu'ils ne devraient leur travail et qu'ils ne devraient pas leur organisme et qu'ils ne devraient pas. Et je voudrais qu'il y a un membre du collectif du nom de Pape Soleimane Diaye. Il est un ancien directeur de la santé de l'état du Sénégal. Il est là à côté de la clinique. d'après des consultations, il s'agit de que les patients ne sont pas plus dans leur faveur. Quand je suis allé au Sibir, il s'agit de que les patients ne sont pas à ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez pour faire l'organisme. Ce qui est c'est que les produits chimiques sont lentement dans l'organisme d'un homme au fur et à mesure qu'il s'est fait et qu'il s'est fait de l'autre. Il s'est fait de l'autre. Ils les consultent et ils ont des problèmes avec leurs enfants et leurs problèmes et leurs problèmes et leurs gorgies et leurs gorgies et leurs gorgies et leurs gorgies et leurs femmes sont tous. Mais il y a pas mal de femmes qui ont fait des fausses couches. Si vous connaissez les femmes qui ont fait des produits de travail et de leur Mais si elles ne le font pas elles vont les évoquer dans l'hôpital. Elles ne sont pas les moyens mais elles sont dans l'extérieur mais elles sont qui sont dans leur maison et qui sont dans leur maison. je me souviens que Chensium en 1987 s'est installé. C'est une idée qui s'appelle ESSEPC qui s'appelait à l'époque ce sont les ingrédients. Chensium en 1987 s'est commencé à mener des activités. Chensium n'est pas de produire n'est pas de conditionner n'est pas de commercialiser alors que cela n'est pas qu'il n'y a aucune demande d'autorité pour que Chensium menait ses activités. Pour vous dire qu'elles ont depuis des décennies ils ont pris leurs décennies et leurs côtes dans l'environnement. C'est ça c'est que l'autorité c'est que les experts assermentés de l'état du Sénégal parlent sur des rapports car Chensium depuis des années 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 ils ont pris des décennies parce que l'état du Sénégal s'éteint et fait non-assistance à des personnes en danger parce que l'état du Sénégal a signé des conventions au niveau international pour protéger les populations pour sécuriser les enfants dès qu'aujourd'hui l'état du Sénégal n'a pas respecté cela ça nous pose problème c'est que l'état du Sénégal s'éteint pour que l'état du Sénégal prenne responsabilité dans la situation récemment à Liban il y a plus de 2700 tonnes de hydrates qui ont explosé sur un entrepôt sur le port mais cela nous vivons ici à Tcharnoy-sur-Mer et ici il y a plus de 500 tonnes de déchets toxiques qui ont stocké dans le hangar et ici nous sommes nous souhaitons que le directeur de l'environnement et des établissements classés M. Baba Drame nous souhaitons que il y a des hangars qui peuvent stocker le produit nous ne l'avons et nous ne l'avons entendre le problème c'est que je l'ai dit le 13 août qui a dit dans le journal sud quotidien il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas que le Sennsium continue à avoir des activités après la sortie de l'arrêté il a été avec l'État de Sénégal qui a pris des sanctions pour qu'il ne l'a dit c'est qu'il a dit qu'il a dit que le Sennsium a fait tout à l'arreté ministériel et je l'ai dit je l'ai dit c'est qu'il a dit l'arrêté c'est qu'il a dit depuis 2016 depuis 2016 depuis 2016 le ministre Abdel Karim est venu ici il a constaté qu'il y a 500 tonnes de décès toxiques sur le site il a dit que c'est un danger pour les populations nous attendons à ce que l'État gagne vraiment résoudre le problème c'est que le président de la république a dit qu'ils incinèrent les produits nous n'avons le combat le combat est l'arrêt l'arrêt définitif des activités et la fermeture de l'Ujude Sennsium le ministre Abdel Karim a dit c'est un arrêté qui a été sorti pour l'arrêter pour l'arrêt et la fermeture de l'Ujude Sennsium l'Ujude Sennsium doit s'occuper dans la zone nous attendons l'État de Sénégal si nous n'avons pas d'incinérer les produits nous dépensons de l'Ujude nous devons que l'Ujude soit de l'Ujude Sennsium et de l'Ujude Sennsium doit continuer l'activité toujours sur le reportage de l'Ujude l'Ujude doit s'occuper l'Ujude Sennsium doit s'occuper l'Ujude Sennsium doit s'occuper l'Ujude Sennsium doit s'occuper la population et de l'Ujude qui s'occuper l'Ujude Sennsium doit s'occuper des hangars et qui s'occuper des hangars qui sont contaminés les hangars et qui s'occuper nous profitons d'en faire en un laps de temps nous avons dit que nous avons l'Ujude Sennsium et que l'État du Sénégal s'éteint parce qu'ils ont voté pour l'acte qui a donné l'autorisation pour que l'Ujude Sennsium parce que le sous-préfet s'est alerté il a dit qu'il n'y a pas des demandes pour qu'il fasse des hangars nous sommes au monsieur le maire de la commune et nous avons la même question qu'il n'y a pas d'autorisation pour qu'il fasse les hangars c'est ce qu'il a dit qu'il est violé ou qu'il n'y a pas même nos propres représentants Sennsium s'éteint l'Ujude Sennsium l'Ujude Sennsium pour qu'il arrête les travaux mais il n'y a pas de réaction par rapport à ça le sous-préfet après nous saisirait le préfet du département de Pekin il a un rapport avec le sous-préfet nous allaiter le sous-préfet mais il n'y a pas de réaction alors qu'ils ont l'autorité et qu'ils doivent parler de ce qu'ils doivent à l'autorité et qu'ils ont lancé un appel au président de la république parce que récemment au Liban quand le nitrat n'a explosé il a dit ou il a dit ou il a dit pour une femme de la ville de la ville alors pourquoi nous les propres sont dans la ville qui vivent dans la ville et qui vivent dans la ville aujourd'hui Marie-Daitale nous l'avons si ce n'est pas aujourd'hui on va le faire sur la cartographie du Sénégal parce que c'est dangereux c'est ce qu'on appelle l'État du Sénégal surtout le président de la république il faut qu'il y ait des instructions pour que le nitrat ou le nitrat soit au port du Sénégal nous l'avons nous l'avons j'ai entendu le ministre Abdou Karim Sal qui répond à ce que j'ai dit le produit il a pensé que le problème est là il a dit que 100% de la ville nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons ce que nous devons faire pour que l'État nous l'avons attendre pour voir comment incinérons les produits nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons un arrêté ministériel nous l'avons attendre l'État du Sénégal après nous l'avons l'arrêté en son article 3 c'est que nous l'avons attendre l'État du Sénégal maintenant notre problème c'est la population nous l'avons une plateforme c'est tout c'est tout nous l'avons tout sénégal s'il n'y a pas réagi à l'hivernance c'est tout l'hivernance c'est tout l'hivernance l'hivernance c'est tout l'hivernance qui a donné l'autorisation qui a donné l'hivernance de prendre notre code de l'environnement et de faire ce qu'il a fait et personne ne l'a dit personne ne l'a dit personne ne l'a dit l'hivernance l'État et le président de la république ont alerté son premier ministre son ministre de l'environnement Abdou Karim Salle pour que le plus important de parler des problèmes des problèmes nous allons parler des problèmes parce que nous c'est le problème aujourd'hui